Cessna va livrer cet été le premier Skyline JTA, autrement dit le premier Cessna 182 équipé du moteur diesel français SMA. Le constructeur américain table sur 150 ventes par an sur les deux premières années. Pour le motoriste français, c'est l'aboutissement de 16 années de développement. Et pour Jean-Paul Aertement, PDG du groupe Safran, dont fait partie SMA, l'aviation générale est un marché au même titre que les autres. Notre vocation c'est d'être le motoriste de l'aéronautique et de l'espace aussi. Il n'y a pas de petit marché, c'est la même passion, c'est les mêmes techniques. Bien sûr c'est sur des équipes dédiées, la production de ce moteur est réalisée à Bourges. Mais les équipes techniques sont à Melun-Villaroche, au sein même des équipes qui développent aujourd'hui la nouvelle génération de moteurs CFM, le LIP pour la 320 NEO ou le 737 MAX. Safran dans la propulsion aéronautique et spatiale, on couvre de petits propulseurs électriques de satellites qui délivrent une poussée, une force de quelques grammes et qui ne consomment que pratiquement de l'énergie solaire jusqu'au moteur de la fusée Ariane qui délivre une poussée de plus de 600 tonnes en passant par tous les moteurs possibles d'hélicoptères, d'avions. Et l'aviation générale fait partie de notre champ d'action. Nous avons voulu essayer d'y apporter une évolution, voire une rupture technologique. Merci. 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 Merci.